Les amis bonjour, on est sur le deuxième épisode de Jure c'est à toi, je suis avec Michou et Inox. Salut salut ! Ça va ? Ça va autant ? Ouais tranquille hein ! Vous êtes prêts à mentir ? Putain c'est vrai qu'il faut mentir ! Vous savez mentir ? On est habitués ! Le seul problème c'est que moi j'ai jamais su mentir et je sais que je vais t'éclater. Tu pourras pas faire pire que Billy. Derrière le rideau juste devant, vous aurez un objet qui a été récupéré par la prod. En secret personne ne sait ce que c'est. Il y aura deux personnes devant, l'objet il appartient à l'une d'entre elles. Donc va falloir se battre, vendre votre daronne pour prouver qu'il est à vous. Mais l'autre va mentir pour faire croire. Comment ça va falloir vendre le daronne ? T'inquiète. Moi je vends pas pas d'aronne. Si tu vas la vendre là. D'accord ok. Crois-moi tu vas la vendre. Première objet ! Moi franchement cet objet sur le bureau est magnifique. Je sais pas c'est qui. Tu vois parce qu'il faut bien le montrer. Faut zoomer là. J'espère qu'il est bien. Vas-y vas-y vas-y. Avant la première manche je crois que j'ai entendu un truc dans le tiroir. C'est Kerouiche ? Magla, j'ai une question pour toi. Comment tu fais pour rentrer chez toi après une énorme soirée ? Soit je rentre à pied, soit je prends les premiers métros dans le froid. Et bien la prochaine fois, tu utiliseras Bolt, idiote. Si tu continues de me parler comme ça, je te donne à des enfants d'une maternelle et je leur dis que s'ils te découvrent dans 8 morceaux, ils auront des capricions pour les bouquets. Donc Bolt est une application de mobilité vraiment très pratique. C'est un moyen rapide et abordable de se déplacer en ville. Et bah super, tu me montres. T'as 3 minutes ? Pas du tout. Parce que c'est le temps moyen d'attente quand tu commandes une course. Ok j'avoue, c'est rapide, je télécharge. Ah bah le chauffeur est déjà là. Let's go, à tout à l'heure. Attends mais t'oublies un truc ! Faut s'abonner à Magla. Ah mais on est même dans la classe. À partir de maintenant je suis juge, vous êtes sous mon autorité d'accord ? Est-ce que l'assemblée est prête ? Oui monsieur, le juge. T'inquiète t'es crédible. On va pas perdre plus de temps. J'aimerais s'il vous plaît. Le lever de rideau. Oh c'est trop stylé wesh ! Putain les bâtards. Ils sont allés chez ma daronne. Ils sont allés chez ma daronne ! Il est déjà en train de rentrer dans mon cerveau là. C'est tes objets, c'est pas ceux de ta daronne. Inox, s'il y a un bail avec sa daronne, elle cultive les plantes. Mais elle les cultive bien ? Bah a priori là non. A priori pas trop ! Mais en fait c'est les oranges putain. C'est des oranges ça ? Ça ouais c'est des oranges non ? C'est quoi ? Des pruneaux ? C'est des kumquats. C'est quoi ça ? C'est un pruneau wesh. Des kumquats ? Des kumquats ? T'as vu il sait même pas ce que c'est. Mais j'en sais rien moi ma daronne frère. Bah après si c'est à sa daronne je le comprends. Mais je suis mort. Dans le jardin ils sont allés. Là il est en train de mentir là. Par contre ma daronne, ils sont pas fanés normalement. Voilà donc là on parle. Ensuite attends. Bah du coup là tu te mets les patins. Monsieur le juge alors. Monsieur le juge j'aimerais discuter avec vous. Je savais faire ces trucs là. Et en fait j'ai pas mis de pot là dedans. Il y a juste un cache pot. Et donc elles sont mortes. Ah c'est à cause du cache pot qu'elles sont mortes ? Ouais. Il y a un cheveu à moi. Monsieur le juge voici la preuve. Oh ! Non ! C'est les cheveux de ma daronne ça. Bah en vrai. Non là elle invente là. Attends attends attends. S'il te plaît s'il te plaît. Attends est-ce que je peux comparer ? Oui bien sûr. Putain c'est la même couleur. Je me permets. Tout le monde sait. Que j'ai pas la main verte. Non mais hé ça se trouve c'est un piège. Parce que j'ai sué ma daronne elle a les mêmes. Donc ça se trouve. Mais elle a les mêmes si elle a les mêmes pâtes. Je pensais que c'était une orange frère. Inox il me fait un vrai argument. Le vrai argument c'est que j'ai les mêmes dans le jardin. C'est une experte en plantes. Ah c'est une experte. C'est une experte. Ça a l'air d'être expert. Et comment elles peuvent être empotées dans un cache pot ? Parce que frérot elle les a mis dehors et elle les a pas arrosées. Mais si c'est dehors il y a de la pluie. Il y a pas de pluie dehors l'été. Monsieur le juge. Cette personne est clairement atteinte de stupidité. Vous pouvez pas le croire. Frérot j'ai les mêmes chez moi. Au pire ça se trouve c'est un magla. Mais je sais que j'ai les mêmes chez moi. Mais est-ce qu'elle est en train de me manipuler ? Frérot j'ai juré. Moi je sais pas comment magla elle ment. Même moi je sais pas. Je mens super mal. Même moi je sais pas. Parce que je te jure j'ai les mêmes chez moi. Les trois pots je sais pas. Mais les deux là je sais que j'ai les mêmes chez moi. Et les plantes pareil. C'est pour ça et en plus elle les a achetés à Truffaut. Donc à côté de chez moi il y a un Truffaut. C'est marrant à côté de chez moi il y a un Truffaut aussi. Vous avez tous les deux les plantes. On a ouvert le rideau. Elle a fait euh. Bah il y a une part de moi qui a pas envie d'assumer ça. Parce qu'elles sont vraiment mortes. Tu t'attendais à quoi ? C'est le concept. Bah moi j'ai été choqué. Parce que je les vois tous les jours. Bah il est choqué il les découvre. Oh oh des plantes. Non mais pourquoi les plantes de ma daronne elles sont là ? Michou tu sais le pouvoir des daronnes. Le pouvoir des daronnes c'est bien faire à manger. Bien s'occuper de ses enfants. Et bien faire de la plantation. Mais pourquoi tu stresses Magla ? Elle est en train de stresser. Je suis désolée. Regarde là t'as des plantes. Une daronne elle aurait laissé des plantes comme ça ? Mais Magla t'as quel âge ? J'ai un certain âge. Magla au chien. T'es en train de me traiter de daronne ? Non. Mais va te faire fou. Après daronne c'est pas une insulte. Mais je suis pas une daronne. 29 ans. Là tu marques des points. Là tu marques des points. Mais ils vont se calmer les deux genoux là. Allez ça dégage Kouakoubé mon cul là. Allez prends tes plantes dans l'air. Appagnant. Non mais c'est à ma daronne. Elle est passée de daronne à mamie. En deux secondes. Je vais ramener mon experte. Yuki viens. Ok. Les amis voilà mon happening. Elle va analyser elle va sentir. Elle connait les plantes Yuki ? Elle va sentir que c'est à qui ? Oh oh elle regarde inox hein. Yuki ? Mais attends elle regarde inox ? Oh elle regarde inox. Magla. Magla. Oh y'a rien. Je crois que c'est plus. C'est Yuki qui choisit. Moi je pense qu'elle pointe vers le menteur. Je crois que c'est plus inox. Yuki ! Mais est-ce qu'ils auraient vraiment pris des plantes chez sa daronne ? Mais c'est chez moi ! Mais c'est chez moi ! Mais c'est chez sa daronne. Mais c'est les plantes de sa daronne ! Moi j'ai acheté tout ça. J'ai fait une énorme commande. Ça m'a coûté la peau du cul. Et elles sont toutes mortes. Ça coûte combien des plantes comme ça Magla ? C'est super cher. Ça c'est 50 balles. Ça c'est environ 40. Et ça je crois que c'était une trentaine. Et les cache-peaux c'est 10 balles. Ça va un peu plus. T'as l'air de vraiment te souvenir. T'inquiète. Putain mais inox c'est chiant. C'est que je peux rien lui demander. En fait il sait rien lui. Chez moi, chez ma daronne, il y a les peaux. Les deux je suis sûr. Ok, appelle ta mère. Vas-y. Demande-lui si c'est à elle. Demande-lui elle achète où ses cache-peaux. Regarde j'appelle. J'appelle hein. J'appelle. Oh. J'appelle. Bonjour. Mais tu parles à une inconnue là. Ça va ? Mais c'est pas sa daronne. Maman. Maman. Il a appelé une inconnue, il dit oui maman. Non c'est ma mère. Maman t'achètes tes peaux chez Truffaut. Je crois que vous m'entendez tenir. Dites que vous achetez vos peaux chez Truffaut. S'il vous plait je vous en supplie. Vous achetez vos peaux chez Truffaut madame. Oui. Elle a dit oui. Merci madame. Merci maman. C'est l'appel le plus chelou que j'ai jamais vu. Bisous. Bisou maman. Frérot pourquoi il est marqué maman et elle te reconnaît pas ? Pourquoi elle t'appelle ta mère et tu fais oui bonjour. Et même elle quand elle te dit au revoir il n'y a pas de complicité là. La pauvre elle a reçu un appel pour ça. Il a écrit maman. Faut pas montrer le numéro. Pose toi des questions. Mais attends t'as appelé une inconnue là. Mais prouve moi que j'ai appelé une inconnue. Elle a changé de numéro. Il a écrit mams dans le contact. C'est juste que... Vas-y je me suis embrouillé avec elle. Mais d'ailleurs on est dans le sauna là. Comment ça ta mère ? Elle est renommée mams. C'est une mams. Bah quoi du coup ? Mams. Mams, paps. On est où là ? Bah ouais je voulais me faire là. C'est bon c'est trop. Je te dis qu'il y a les mêmes chez ma mère. Je t'ai pas dit que c'était à moi spécifiquement. Je t'ai dit chez ma mère il y a pareil. J'habite au même endroit. Ca se trouve ils l'ont pris. Ca se trouve t'as les mêmes chez toi. Tout le monde peut l'acheter ce pot. Ok. Je clôt le débat. J'ai la sentence. Moi voilà ma théorie. Je pense que ces pots de fleurs sont à Magda. Je t'explique pourquoi Inox. Parce que quand le rideau s'est levé. Ta réaction avait l'air tellement jouée. T'as regardé les pots. Ca aurait pu être n'importe quel objet. T'aurais eu la même réaction. Wesh non ah les bâtards. Ils ont pris ça et tout. Bah c'est le concept. Ensuite je pense que c'est pas crédible. Le fait que ça soit à ta mère frère. Je sais que ta mère elle kiffe les plantes et tout. C'est son délire. Mais justement. C'est vrai que l'état des plantes. Hey Magda je n'osais pas te le dire. Mais t'es une putain de tueuse. Mais tu viens de te dévouer. Il est trop con ce mec. Bah oui mais c'était fini là. En soi j'avoue j'ai donné ma sentence. Il a donné sa sentence. Mais ça veut dire j'ai raison. Oui c'est mes plantes oui. Bah oui c'est les plantes de Magda. Frérot je pouvais même pas me défendre. Ils sont toutes mortes les plantes. Ça veut dire moi ma daronne elle les arroses. T'aurais pu dire que c'est à toi. Genre qu'on te les a offert. Tu les a laissés dans un coin. Non je peux pas dire que c'est à moi. Je peux pas dire que je suis un tueur. Elle a tué des plantes. Ouais c'est vrai. Ouais t'as tué des plantes. Ouais ouais. Mais d'ailleurs je suis juge. 6 mois de prison ferme. Allez dehors. C'est notre vidéo maintenant. Allez hop. La honte. Bien joué. Dema les oranges elles sont en train de chialer frérot. Mes plantes. Viens je vais frérot. On l'anime. Putain. Il en reste qu'une. Ça reste à tomber petit à petit. Par contre elle avait l'air gentille la meuf. C'est qui tu crois ? Donc c'est vraiment une inconnue ? Bah oui. J'ai changé le numéro en 2-2 de ma mère. J'ai rajouté un autre numéro. Mais c'était une inconnue. Mais t'es un malade. Mais quoi ? Mais du coup par contre là t'as plus le numéro de ta daronne. Euh. Ah bah non du coup. Oh putain. Attendez. Allo. C'est la prochaine manche. Wow. Bon déjà faut qu'on parle d'un truc. Les cadres. Faut arrêter. Chacun va avoir des cadres terribles. C'est mon chat. Et non mais on dirait surtout qu'il a un pet dans la bouche là. Non non c'est un bâton dregli je jure. Bizarre bizarre. Les amis. Mange d'eux. Mange d'eux. Il y a un objet qui a l'air d'entre vous. Oh putain. J'ai trop hâte de voir. Genre vous l'avez ramené. Non. Ah ils sont trop chauds. Ah ils sont trop chauds. Vas-y vas-y. Soulevez ça je veux voir. Oh putain. Franchement je serais vous. Je dirais même pas que c'est à moi tu vois. C'est ton objet frérot. Bah je te laisse débattre toi. D'abord dis ta version des fées et après je dis la mienne. C'est des canards ? C'est des canards dessus. Je vais péter un câble. Ouais c'est des canards de salle de bain. Ma version des fées elle est simple. J'aime beaucoup ma copine. Du coup je passe un peu pour un caneton des fois. Elle en a un peu profité et elle m'a offert ce caleçon. Donc voilà c'est un cadeau que j'ai eu de la part d'Elsa. Recevable. Inox ? Pourquoi tu portes des canards ? Pourquoi je porte des canards ? Ah j'ai trousse. Je dois vraiment raconter l'histoire de A à Z. Ouais raconte moi l'histoire. Ça a l'air d'être une sacrée histoire. C'est quoi il y a une dinguerie avec ton boxeur ? Je tournais une vidéo avec Mathieu. C'était une vidéo 24 heures dans ma vie etc. Et il y a un soir je devais mettre ce caleçon en vidéo. C'est pas mon caleçon de tous les jours. C'est mon caleçon j'ai mis pour une vidéo. Moi c'est mon caleçon de tous les jours. Tu le mets souvent ? Bah j'ai mis 2-3 fois. Non mais il a l'air propre, il est bien. Il a l'air propre déjà c'est un argument pour dire que c'est le mien. Je me fais afficher devant toute la France. Oui et c'est bon à plus toi. Mon mieux ! Oh le jeune acteur ! Mais en fait je vais plus rien dire en fait. Parce que je suis un menteur à chaque fois vous dites c'est bon. Vous voulez que je dise c'est mon caleçon ? Bah c'est mon caleçon y'a quoi ? C'est bon je vais rien dire alors. Tu porterais dans la vie de tous les jours ? Non c'était pour une vidéo. Pourquoi tu l'as gardé ? Mais j'ai pas gardé il était dans mon studio. Bah pourquoi tu l'as ? J'ai fini la vidéo je le laisse dans le studio. Comment ça y'a un caleçon dans ton studio ? Attends comment ça dans ton studio ? Dans mon studio y'a une penderie, y'a des chaussettes, y'a tout. Quoi ? Bah oui au cas où pour un tournage. Pourquoi t'as besoin d'un caleçon tu le chutes dessus dans tes tournages ? Comment ? Putain frère c'est un personnage je vois pas sa tête. Y'a vraiment le caleçon entre nous. Ah vas-y je dis plus rien. En vrai de vrai ça m'arrange si les gens ils pensent que c'est le tien. Et elle te l'a offert comme ça au hasard ou pour ton anniversaire ou ? La tête d'homme elle était pendant deux jours elle était sur Paris et tout. Et quand elle est revenue elle a dit eh tiens j'ai acheté ça. Et tu l'as mis direct ? Euh non pas direct. Non tu lui as pas fait plaisir ? Bah je l'ai mis un peu plus tard. C'est à vous que je le mets quand même rarement. Je le mets vraiment que quand il reste plus tard. C'est pour les grandes occasions. Mais je crois que là je crois attendez. T'as un quels sont canards là aussi ? Attends. Attends attends. Oh là j'ai un argument de taille. Faut que je monte mon cul mais j'ai un argument de taille. Vas-y monte ton cul. Vas-y on sera démonétisé mais monte ton cul. Attends. Mais en fait il a un set de caleçons canards. Je vais péter un câble. Attends mais c'est quoi ton caleçon ? Il a marqué quoi dessus ? Non là frérot c'est bon. Je lui donne la victoire. Non mais attends. Non mais là je lui donne. Attends attends j'ai besoin. J'ai jamais vu ça là. J'ai trop de questions. Non c'est trop là. Attends il a marqué quoi ? Non là je me pose des questions. Attends il a marqué s'il te plait il a marqué quoi ? Chasse gardée ce mec est déjà pris. Le mec il met ça normal. Et tu mets dans la vie toujours des gens achètent vraiment ça ? Bah oui moi. Oh là le canard. Bah là j'ai gagné. Bah oui écoutez. Non mais là c'est. Tu veux faire quoi face à lui ? Là je peux rien faire j'ai jamais vu ça. Mais j'ai jamais vu ça non plus. Non déjà il y a un niveau quand tu mets des free guns mais lui c'est le niveau encore au dessus. Ça va frérot ça va. Et là il s'est dit aujourd'hui tournage de maglas je mets caleçon canard. Bah parce que normalement je vais pas. Attends t'as un sapet de caleçon canard ? Ouais j'en ai trois en fait. J'en ai trois. Oh non. Mais après de base. Mais vas-y je pouvais rien faire là. Mais là tu peux rien faire je peux rien faire là. Désolé les gars moi j'ai mon verdict c'est bon. De base je montre pas mes caleçons donc j'en ai rien à faire qu'il y a écrit il y a un canard dessus. Bah tu penses juste que t'as plein de caleçon canard t'as que ça hein. Bah là j'avoue on dirait là c'est bizarre. Frérot je suis désolé. Nan 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 j'ai pas que ça j'ai pas que ça. Elle est trop morte. Le fait qu'il vole comme ça. Nan mais vas-y c'est mignon vas-y c'est mignon c'est. J'ai même des chaussettes canard j'ai la panneau. Nan t'abuses aussi. Nan vas-y je suis désolé mais. Bah dites moi je parle de la vidéo vous connaissez quelqu'un d'autre. Ouais t'inquiète. Michou je pense que t'es le plus grand canard et que c'est à toi. Eh bah tu t'es gouré ma gueule. C'était à moi. On t'inquiète. T'as trop eu ceum. On a gagné. Gégé. Mais pourquoi t'as ça du coup ? On la bait. On a fait exprès ce matin je lui ai dit mais ce caleçon. C'est bon pour qu'elle pense qu'au cas où il y a le caleçon canard. Nan je rigole il a gagné. Allez vous faire. Nan faut pas déconner. Evidemment. D'ailleurs je le récupère. T'sais qu'elle pensait vraiment que c'était le mien à l'enfin. Tu dis y a un moment que t'es assez taré au final pour te l'acheter tout seul à toi en mode non je suis mon petit canard. Nan 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 nan. En vrai ce serait très bizarre que tu aies un caleçon comme ça. Ouais bizarre. Attends là bas. La petite manche-croix. Manche-croix ? Manche-croix ? Ah oui manche-croix go manche-croix. Troisième manche. Eh mais j'ai juré tu fais peur en tant que je suis. Tu fais le regard vénère un peu là. Mais il est pas vénère là tu veux le draguer là. Les amis les amis cesse de rigoler. C'est la prod ça ? Bon les amis. Je peux le dire. Je te laisse durer le suspense. J'attends de voir un peu. T'es en train de digérer là. Ouais c'est vrai je digère. Levé du rideau. Quoi ? Qui a une déchetterie chez lui là ? Non c'est un Michou frère. C'est bon c'est pas moi je... J'assume pas ça. Attends c'est quoi exactement ? Attends mais pourquoi on a pris ça ? C'est même pas un objet. C'est une poubelle. Moi je te propose de commencer Michou. Moi je dirais rien là-dessus. J'ai l'argument. J'ai le meilleur argument. Inox tu sais très bien. Je fais des vidéos où j'ai arrêté récemment. Mais j'ai fait des vidéos où je reçois des colis d'abonnés. Et bah y'a ça dans mon grenier frère. J'ai une grande maison. J'ai un grenier et... Y'a des escargots dans ton grenier ? Parce que là y'en a... Pourquoi y'a un escargot ? Il est fourni avec ? Y'a un escargot dans le truc ? Mais y'a vraiment un escargot frère. Bah là tu viens de te cramer y'a pas d'escargot dans les greniers. Y'a des escargot dans ton grenier ? Bah frérot tu sais très bien. Alors la tête d'homme je sais pas comment il peut y avoir un escargot ici. Ouah la dinguerie attends ! Mais attends. Y'a une famille. Ouah viens voir. Je me lève. Non c'est une dinguerie. Quoi ? Y'a une mythe. Ouah ! Ouah ! Mais c'est quoi cette dinguerie ? Il a dit mon grenier quand même hein. J'ai juré. Maintenant je vais être honnête. J'étais en train de mentir. Y'a pas ça dans mon grenier. Tu vas pas te sauver là. J'ai juré y'a moyen que ce soit à moi et que je sois pas au courant. Parce que dans mon garage... En fait depuis que j'ai déménagé dans ma maison j'ai pas rangé les cartons. Et dans mon garage et en plus y'a des traces... La tête d'homme c'est sûr c'est à moi. Y'a des traces d'humidité. J'en avais parlé frère. J'ai eu une inondation chez moi. J'ai juré si ça se trouve c'est à moi. C'est un truc qui traîne dans mon garage. Y'a quoi dedans ? Genre t'as reçu un colis mais tu sais pas que c'est à toi. C'est des poids de muscu. Mais Magla tu t'avoues vaincu. C'est aussi des poids de muscu. Non non je le laisse faire sa réparation ou t'inquiète. Mais la tête d'homme c'est à moi frère. Y'a des poids de muscu. En fait j'avais commandé pour dans ma salle de sport. Sauf que j'ai jamais fini ma salle de sport. Aïe 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 Magla ça va être très très dur. Magla j'ai l'impression d'être facile. Mais c'est à moi en fait. Alors les amis moi genre ça va être ultra rapide. Je fais un élevage d'escargots. C'est leur maison. Oui bon oui. Penses-tu que le juge va gober ça ? Il se peut que j'ai reçu un colis de poids. Parce que j'ai une salle de sport dans mon garage. Qui moi est terminée. Pour le coup. Ok. Donc pourquoi dans cet état ? Il est probable que ce colis ait été oublié dehors. D'où le fait qu'il y ait une mive d'escargots qui s'est installée. Et oh il se balade. Est-ce qu'on peut envoyer les escargots dans la nature s'il vous plaît ? Ouais bah il faut retourner dans mon jardin. Au pire on les met dans tes peaux de fleurs. Et du coup je l'ai oublié dehors. Depuis un an. Voilà. Parce que j'ai reçu ça il y a très très longtemps. Et je ne sais plus où il était dans mon jardin. En fait je voulais pas trop déranger les loulous. Ils étaient là dedans. Magla est en chute libre. Depuis 4-5 phrases. Oh le mensonge. Ça ne suit plus. Le manchon ça ne suit plus. Excuse-moi mais il a des escargots dans son grenier ? Le grenier c'est un mensonge. Parce qu'en fait je pensais que ce n'était pas à moi. Mais la tête de homme que maintenant je suis certain. Ah ouais ? J'ai pris du temps à faire le rapprochement. Mais je suis certain. J'ai pas fini ma salle de sport. J'avais commandé des pois. Et ça a traîné dans mon garage. Et c'est dans cet état maintenant. C'est dommage parce que c'est vraiment à moi. Du coup je ne sais pas où sont tes pois. Tu peux nous dire un peu plus de détails ? Parce qu'en vrai j'hésite un peu là. Bah il y a un gros escargot. Et il y en a trois petits. Non mais attends. Vous avez... La prod elle a vraiment posé une feuille comme ça. Genre c'est un élément de décor ? On est où ? Non mais il est resté longtemps de... Oh ! Par contre celui cachat chez lui. Ah ouais non ? Je l'ai dit il passe pour un crasseux devant toute la France. Hein Michou ? Un crasseux devant toute la France. Oh c'est encore ça ! Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est encore vide. Oh ça me dégoûte. Mais il est frais de ce matin ça. Ça va le temps de sécher. Aïe 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 Michou. Non mais il y a eu de l'abus. Eh la tête d'homme. J'ai ça dans mon garage par contre il y a eu de l'abus. La feuille. Ça. Non ça peut-être. Mais il y a eu de l'abus. Attends il y a quoi ? Mais tu veux que j'essaye mes poids ? C'est quoi cette merde ? Putain mais attends. Ils sont dards hein. Ouais attends. Toi tu prends des poids de 10 kilos Magla ? Ouais ? T'as un jugement là-dessus ? Porte-le. Non je rigole. J'ai rien à plus de force que moi. J'ai rien à plus de force que moi. Mais du coup c'est bien parce que Magla vient de montrer que c'est pas du tout elle qui a commandé ça en fait. Bah si. Pourquoi ? Non 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 non. Je l'ai pas commandé je l'ai reçu. C'est très différent il y a une nuance. Oh t'es en train de dire que Domios t'a envoyé ça et tu l'as laissé pourrir. Il est probable que j'ai reçu un colis d'une marque et que j'ai pas vu qu'elle avait été livrée dans mon jardin et je l'ai oublié. Ouf non impossible frère. Tu sais très bien qu'elle dirait pas ça gros. Genre elle se met une marque à dos là comme ça. J'ai pas cité. La marque c'est Domios. Je suis désolé Magla mais je connais tellement Michou que ça m'étonnerait même pas que ça soit Michou. Arrête frère t'es en train de pourrir ma réputation si t'es appolé. J'ai pas envie de pourrir ta réputation mais je dis que c'est Michou. On va voir là si c'est toi bah... Ouais t'as acheté des points. Tu dis que c'est moi ? Moi j'ai dit que c'est Michou. Désolé Magla mais... J'ai juré c'est Magla. C'est moi. J'ai juré c'est Magla. Let's gooo. Non mais j'apprécie que tu penses que j'ai une personne que tu prends soin de ses trucs. Magla t'es dégueulasse. Non ! Les fleurs, les fleurs mortes. Mais vas-y mais c'est la prod aussi il y a une volonté de nuire les gars. Les fleurs mortes et ça c'est quoi ce bordel ? Elle savait même pas que c'était à elle. C'est fini t'as un message à me faire passer ou... Elle ne savait pas que c'était à elle. Elle avait vieilli à donner un argument. Elle était là elle disait non mais les escargots. Mais oui. Genre c'est la maison des escargots tranquille. Nan mais en fait... Non Magla pas après tout ça. On m'a envoyé un colis. Et le livreur l'a déposé je ne sais où dans mon jardin. Je l'ai capté plus tard. Je me suis dit oh putain faut que je le rentre. Et j'ai zappé. Nan tu l'as pas capté. Nan mais en fait là... Dans cet état tu ne l'as pas capté. Il se désagrège. Comment vous l'avez amené sans que ça se désagrège partout ? Là il était en pleine dégradation là. T'as même pas zappé le colis là. Mais hé j'aimerais vraiment voir l'état de la maison de Magla. Elle est propre nickel tout est beau. Les plantes pourris. Nan nan commencez pas avec ça. Nan nan dégagez allez vous faire. Le carton en pleine dégradation. Oh la la. Je jure ma maison elle est trop jolie trop propre. Je l'ai juste oublié dehors. T'as des animaux de compagnie ? Ils vont bien. Bon il a quand même un chat qui fume un pet. Ouais il y avait quand même une photo bizarre du chat. Frérot là faut qu'on passe chez Magla pour le prochain épisode. Hé par contre j'ai eu trop de chance parce que honnêtement tout concordait. Chez moi j'ai vraiment une salle de sport que je dois faire. Ah pour de vrai ? Ouais je dois faire une salle de sport depuis longtemps. Tu veux des poids ? Et j'ai acheté des cartons ils sont devant ma salle de sport ils traînent. Et j'ai vraiment eu une inondation dans mon garage. Et j'ai vraiment des cartons qui traînent dans mon garage. C'était parfait. Ah ouais non c'est nickel. Tout était crédible. Bah tu sais quoi ? Je t'offre ces poids pour ta salle de sport. Pour de vrai ? Ouais. Mais pourquoi ? Bah cadeau écoute. Bah bénef. Moi je voulais pas assumer cette merde là. Ca me dégoûte. Hé en fait chez Magla tu fais pas un house tour tu fais un urbex. Nan nan nan. Chez moi c'est propre ça c'était dans le jardin. Nan le jeu du mytho est terminé. Troisièmement chez les amis. Let's go. Mais attends. Quatrième. Quatrième. Attendez je crois qu'il y a encore un truc qui tape dans le tiroir. Et bah oui c'est encore Kerwish qui veut parler. On est pas bien là. Au chaud et en route vers chez nous. Chez moi Kerwish. Mais oui j'avoue qu'on est pas mal ici. Et dis toi que Bolt est disponible dans 28 grandes villes en France. Et dans 45 pays dans le monde. Tous ces gens qui peuvent en profiter c'est magnifique. J'en ai les larmes aux yeux Kerwish. Et c'est jeter là ma jolie. Parce que c'est… Ma jolie ? Aïe. Bon maintenant qu'on est tranquille. Si vous voulez tester Bolt, téléchargez gratuitement l'application sur IOS et Android. Et en vous inscrivant, utilisez le code MAGLADIS pour obtenir 10 euros sur votre première course. On est quand même vachement mieux sans Kerwish. Je reviendrai. C'est quoi les bails encore ? Bah y'a un objet sous le rideau. Y'a un objet. Ah on a toujours pas changé de concept ? Non c'est toujours le même. Ok cool. Moi cette manche je dis rien. Comment ça tu dis rien ? Non mais tu sais quoi ? Je dis rien aussi tu verras juste au visage. Hé 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 c'est moi juge. C'est moi qui parle. Non c'est vous. Attends. C'est moi juge. C'est moi qui décide. Ok tu décides quoi ? Le charisme. Bon. Levé de rideau. Oh non c'est quoi ça ? C'est des tondeuses. Les deux rires ont l'air totalement faux là. Donc vous dites rien là ? Oh il est baisé Mathieu. Tu vas aller en train de réfléchir à l'histoire que tu vas dire. Moi j'ai l'histoire en fait. Est-ce que je peux examiner l'objet ? Viens, viens examine de très près même. Hé y'a des poils sur la tondeuse. Ouais il reste des poils c'est normal ça. Vous aurez pu le nettoyer. Genre... C'est pas sensible de le prendre chez moi mais... Ah ça me dégoûte. Y'a v'là les... Y'a v'là les poils italiques. Tu veux que je te rassure ? C'est des poils de barbe. T'as une barbe toi ? Bah... Après ils ont l'air quand même vachement long. Ouais. Par rapport aux poils de barbe d'Inox. Tu commences ou je commence ? Vas-y tu sais quoi ? Je peux commencer là. En fait le problème c'est que si je commence je vais l'éteindre. Ah ouais ? Ça veut dire je la laisse profiter de raconter son histoire. Parce que moi je vais l'éteindre là. En même temps de base tu vois ça ? Y'a un bout et t'as envie de dire Ah bah c'est à quelqu'un mais c'est peut-être pas une meuf tu vois j'achète pas ça. Non mais Magla. Eh en vrai c'est un truc dégueulasse c'est forcément Magla. C'est vraiment crédible en plus. Avec tout ce qui s'est passé avant. Oh la la. Les poils qui traînent dans la salle de bain maintenant. Eh on en découvre on en apprend. Vous êtes vraiment des bâtards. Mais du coup c'est quoi la version là ? Bah la version elle est toute simple en fait. C'est ces filles qui avaient besoin d'une tondeuse. Et vas-y tu sais quoi ? Tu m'as affiché avec mes deux objets je t'affiche. En gros il avait besoin d'une tondeuse pour des poils qui ne sont pas la barbe. Pour quel genre de poils ? Pour quel genre de poils Magla ? Ah des cheveux. Ouais les cheveux tu vois. Ah les cheveux. Du coup je lui ai acheté une tondeuse. Qu'il a dû utiliser quelques fois. Et en fait à chaque fois. Attends mais t'insignez que les poils qu'on a vus là. Ouais. Attends. Mais du coup à chaque fois il laisse cette tondeuse sur le bord du lavabo. Parce que j'ai l'impression que vous faites tous ça. Et du coup c'est dégueulasse c'est moi qui ne tourne. Bah en tout cas là c'est pas nettoyé là. Bien essayé. Bah ouais ils l'ont laissé tel cas. Attends moi je dis pourquoi c'est à moi ? En fait de base c'était pas ma tondeuse. Bah dis ça l'histoire comment suffisant ? En fait je vous explique. J'ai une marque qui m'a contacté. Ils m'ont dit tu dois faire une story c'est en notre nouvelle tondeuse. Donc moi j'ai dit bon bah ok je vais faire une story. Ils m'ont donné un brief. Ils m'ont dit tu dois dire ça comme ça comme ça comme ça. Tout à l'identique et pas autre chose. Donc moi je vais dans les toilettes de Webedia. Je me tond là là. Je dis ouais voilà nouvelle tondeuse. Regardez ça tond. Là ça rase la barbe. En plus vous pouvez mettre dans le nez. Il y en a un c'est pour tout. Tous les endroits. Et à un moment je dis de toute façon c'est une tondeuse. N'hésitez pas à aller l'acheter. Mais vous pouvez aussi vous raser les couilles avec. Et j'ai pas gagné d'argent. Ils m'ont plus jamais répondu au mec. Attends t'as fait ta story ? En vrai ça me crie du temps. Je te jure. Non non non. Tu vas me dire t'as fait une story. Écoute l'OP elle s'est annulée. On s'est fait rembâcher. Parce que juste à la fin j'ai dit je me rase les couilles avec. On peut pas dire la marque c'est ça genre Wilkinson ou... Voilà on peut pas dire la marque mais... C'est pas la marque ? Wilkinson je pense non ? Moi je trouve qu'il y a un truc qui est trop bizarre avec ta version. C'est que tu l'as fait quand ta story ? Il y a trois mois. D'accord et donc il y a toujours les poils. Bah ça c'est bizarre. Et c'est vraiment tes poils de barbe ? Mais non c'est vraiment les poils de barbe. Frérot ils sont... Non 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 ils sont jamais longs comme ça. Ils sont vachement longs les poils de barbe. Si en vrai ils sont longs quand je laisse pousser là c'est pile la taille. Et regarde je sais que c'est mes poils de barbe je peux toucher. Ah ça me dégueulasse. Moi j'aurais pas touché. J'aurais pas touché si c'est des poils de zizi. J'aime pas faire genre je suis un youtuber beauté et tout. Et j'ai dit je me rase les couilles avec et j'enlève pas. J'ai pas envie que ça soit trop sérieux. Et ils m'ont dit non et ils m'ont jamais répondu. Putain c'est crédible. Non moi c'est vraiment celle de la maison. Ses filles utilisent et je suis désolée c'est pas les poils de barbe à mon avis. Eh j'ai juré c'est dur. Viens voir les poils. Vraiment viens voir les poils. Genre regarde. Inox tu vas pas me faire croire. Regarde comme ils sont longs. C'est la même longueur. Ses filles il a une grande barbe. Regarde tu prends la longueur c'est la même. Mais t'as rien à raser toi tu t'en fous. Mais si regarde il y a un peu de barbe. Putain là c'est dur. Non moi c'est bon j'ai compris. Le thème c'est dégueulasse chez Magla donc restons dedans. C'est vrai que c'est vraiment dégueulasse. Et même Magla elle savait même pas qu'il y avait un truc pour le nez. Moi je tiens juste à dire ça fait trois mois il y a toujours des poils sur ta tondeuse je trouve ça incohérent. Non mais il y a quand même toujours des poils au bout de trois mois. Ouais c'est le problème. Et ici c'est moi la meuf dégueulasse. En fait il y a des trucs qui me font dire que c'est à Inox et il y a des trucs qui me font dire que c'est à Magla. Le fait que ça dégueulasse c'est à moi c'est ça ? Un peu. Après Inox savait pour le truc pour le nez. Mais de l'autre côté les poils on dirait pas les poils d'Inox. Bah c'est ma tondeuse. Tu veux que je te le dise dans quelle langue j'ai expliqué toute l'histoire. Pourquoi tu mets des tics de visage comme ça ? C'est ma tondeuse. Il y a quoi maintenant si c'est ma tondeuse ? C'est ma tondeuse il y a des poils c'est des poils de barbe c'est pas des poils de zizi ok ? Moi il y a un truc qui me paraît chelou c'est qu'une marque de tondeuse te contacte toi alors que t'as la barbe le plus éclaté. Mais oui t'as pas de barbe. Oui mais tu sais des fois il y a des marques elles t'appellent elles regardent même pas ton contenu elles regardent que les chiffres. Et toi ça t'arrange ? Bah moi je m'en bats les couilles ça m'arrange. Je me rase des fois donc autant que je fasse un truc avec les tondeuses. Après je suis désolé mais une tondeuse c'est pas fait que pour la barbe ils t'ont dit non pour le bail des couilles. Voilà ! Ils m'ont dit non ! Bah non c'est bizarre ! Bah c'est pour ça j'avais la haine contre eux. Ouais mais c'est une pub donc euh... Ouais ! Moi je trouve ils étaient un peu serrés du cul quand même. Bon j'ai ma sentence. J'ai fait mon choix. Pour moi la tondeuse, la tête d'homme ça peut que être à Magla c'est encore un truc dégueulasse c'est dans la ligne édito de Magla c'est à Magla. J'en suis certain, j'en suis certain frère. Ecoute, j'ai le plaisir de t'annoncer que c'est Inox le dégueulasse. Bah oui, je te l'ai dit. Putain j'ai trop le... Par contre je retiens absolument le bail que c'est ma ligne édito hein. Genre vraiment je vous emmerde. Mais tu sais que c'est vraiment mes poils de barbe hein. Putain je suis là, je vous mets bien, je vous fais manger, je vous donne une petite loge, je suis dégueulasse. Désolé Magla c'est pas moi qui l'ai dit. Bah attends attends, c'est tes poings ? Mais oui c'est vraiment mes poils de barbe. Mais attends ça fait 3 mois que t'as laissé tes poils là dessus ? Même Yuki elle trouve ça dégueulasse. Elle est même là en mode ça va, ça abuse. Je suis abattue, on peut virer tes poils de teub là ? Mais non mais c'est des poils de barbe, je vous jure ! Mais y'en a partout là ! Je vais vous jure c'est des poils de barbe ! Ça me dégoûte, t'es dégueulasse. On a fini maintenant, faut dire la vérité, c'est des poils... Je jure c'est des poils de barbe. Ok je crois. Sinon je t'aurais dit la vérité. Eh j'avais pas vu la photo mais c'est vraiment... Attends y'en a encore. Ça se fait plaisir la photo de fou ! Mais ça se fait plaisir sur les photos. Je trouve que c'est vraiment... C'est ton meilleur angle. Genre là là je suis bégé là. Bah je trouve qu'elle est bien ouais. Avec la petite Charlotte. Ouais. La petite Charlotte. Je pense que tu devrais la mettre en photo de profil. Oui mon père. Mange 5 ! Mange 5 ! Let's go ! Déjà ça passe vite ! Allez ! Bon les gars. Attends mais y'a une odeur. Si si y'a une odeur. Plus par là je trouve. Ouais ouais. Non ça doit être derrière le rideau. Le mystère est élucidé. Les amis. J'ai trop envie de voir ce qu'il y'a derrière. Mange numéro 5. Venez vous vous retournez pas. Je vais voir avant vous. Vas-y. On regarde pas. Soulevez le rideau ! Tentez de voir. Quoi ? On se retourne ? On se retourne ? Wesh ! Attendez pourquoi y'a deux mecs cagoulés là ? J'ai peur ! Par contre pourquoi ils se sont cagoulés là ? Tréo c'est un braquot ? C'est un braquot là les gars ! C'est un kidnapping ! Je sais pourquoi ils sont cagoulés. Mais qu'est-ce que tu fous là Pierre ? C'est qui ? Tu le connais ? Pierre il est cagoulé ! Tu le connais ? Bah oui je le connais ! Inox c'est qui du coup ? Ta version ? Moi ma version ? De quoi ? Ah mais moi je les connais tous. C'est mon pote des classes. Oh 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 ! J'ai été en cours avec lui depuis longtemps ! Mais pourquoi il a une cagoule ? T'as reconnu que lui ? Genre eux ils... Pourquoi tu le connais une personne ? Ah mais si c'est Samy ! Non par contre pour la vidéo c'est impossible que tu aies fait un truc comme ça. Si c'est vraiment pire sous la cagoule, je m'étais embrouillé avec lui en troisième. Y'a des règlements de comptes là qui vont se passer ? C'est pour ça qu'il est en cagoule ! Ouais c'est pour ça qu'il est en cagoule ! Tu vas te faire casser la gueule frère ! Quand y'avait eu le conseil de discipline et tout, y'avait toute sa famille et ça c'est son père. Bonjour d'ailleurs, enchanté hein ! C'est ma version ! Ouais vas-y donne ta version ! Bah c'est littéralement ma famille et c'est très gênant parce que du coup j'aurais pas dit bonjour et tout. Y'a un truc, y'a un mood bizarre euh... Et pourquoi du coup y'a des membres de ta famille qui sont cagoulés ? Bah là tu donnes... Elle a fallu me mettre une femme dedans hein ! C'est sa famille hein ! T'es embrouillé avec ta famille Michou ? Non je sais pas pourquoi ils ont... Non en fait j'ai une théorie pour pourquoi ils ont une cagoule. Mais ils sont recherchés ? Non non non... Non c'est parce que c'est deux qui sont déjà apparus dans mes vidéos. Bah ça serait un peu gros du coup. Bah oui elle aurait reconnu, t'es con ! Bah c'est pour ça qu'ils ont une cagoule. D'accord donc est-ce que tu peux me présenter chaque membre de ta famille s'il te plaît ? Ok, ok, bah avec plaisir. Je te présente Pierre, que c'est... Ah il s'appelle Pierre dans les deux cas. Ah comme par hasard ! Là c'est Pierre. Je crois pas qu'il était en cours avec Inox parce que... T'as quel âge ? T'as 27 ? Tu te rappelles pas de cinéma ? C'est qui par rapport à toi ? Non mais il a genre 25 ans. Attends c'est qui par rapport à toi ? C'est mon grand frère. D'accord, et donc tu te rappelles pas trop de cinéma ? Bah parce qu'en fait regarde y'en a beaucoup. Mais alors ? Ça c'est mon autre grand frère. Un autre grand frère, un autre grand frère. Bah en fait c'est que des grands frères en fait hein. Et chaque prénom de chaque personne ? Oh le Tomy de... Tu sais on peut passer du coup ça c'est tous mes grands frères. Mais oui c'est mes grands frères mais c'est vraiment vrai. Donc Pierre, Anthony, Dylan, Alain, Billy, Kevin. Tu crois que je suis aussi fort ? Ok ok, non non mais... Et Inox du coup ? Avec qui tu t'es embrouillé ? Moi je me suis embrouillé qu'avec Pierre. Mais du coup je connais que son père mais je connais pas son prénom. Inox, moi je trouve ça important du coup que tu puisses parler de ce qui s'est passé. En fait on t'a pas dit mais ce n'est absolument pas injuré ça à toi. C'est pour régler tes comptes. Nouvelle émission. Non non. Règle tes comptes du coup avec Pierre ? Non mais pas en vidéo. Si 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 parlons-t-on. A l'époque ce qui s'est passé c'est chaud. On était en SVT et donc les cours en labo tu vois on peut faire plein d'expériences. Et Pierre c'était mon voisin et on était tout le temps en chamaille et tout. Sauf que lui, je rigole avec lui, mais il était un peu bête ça veut dire. Enfin non mais à l'époque ! Wesh ! Téma comment il t'a regardé ? Nan mais c'est pour ça que je lui ai dit c'est malaise. C'est pas comme ça qu'on s'excuse. Nan mais c'est pour ça que je lui ai dit c'est con. Et je jouais avec le pchit-chuit là tu vois le pchit-chuit. Voilà et du coup je jouais avec, j'en mettais sur la table et tout et la prof elle était pas là. Et à un moment je lui en mets dans les yeux et il me dit Oh tu m'en as mis dans les yeux, je vais perdre la vue etc. Oh je sais ce qu'il fait ce bâtard. Et moi je lui ai dit mais non c'est rien. Et en fait je savais pas il est hypochondrie je sais pas quoi. Et du coup après il m'a balancé à la prof. J'ai pris un conseil de discipline parce que j'avais mis du pchit dans la tronche. Nan il est fort, tu sais ce qu'il est en train de faire ? Il raconte une vraie anecdote qui s'est passée avec quelqu'un d'autre. Ah donc tu l'as vraiment fait à quelqu'un ? Mais je l'ai vraiment fait à Pierre. Ouais il l'a vraiment fait à quelqu'un mais pas à lui. Parce que lui c'est mon frère je le saurais. Mais frérot, t'as dit t'as 7 grands frères il a 50 ans. Bah ouais mais c'est mon grand frère. Alors je peux apporter une précision. Alain c'est mon demi frère. Parce que c'est le fils de mon père mais on a pas la même mère. C'est mon frère quoi. Bah oui. Mais du coup attends, Inox t'étais à l'école avec le frère de Michou ? Mais c'est pas son frère. Mais non parce que du coup il y a que ma version qui est vraie. Mais attends mais du coup la prod aurait ramené toute la famille de la personne à qui tu t'embrouilles. Mais c'est trop bizarre. Ça n'a pas de sens ? Ça a tellement pas de sens que même moi je suis choqué. C'est impossible. Non mais c'est une dinguerie quand même qu'il y ait ma famille. Parce qu'ils viennent tous de loin. Ah ouais ? Il n'y a personne de Paris ici. Ça veut dire que tout le monde vient de loin. Et toi du coup sinon ils viendraient d'où ? Du 7-8. Mais je me rappelle c'était à Saint-Germain-en-Laye. Non moi j'y crois pas. Même moi j'y crois pas. Mais même moi j'arrive pas à y croire qu'ils les ont ramenés. Tu crois pas à ta version ? Je crois qu'Yoki. Ouais Shuki elle reconnaît les bandits là. Putain. Putain. Merde. Les amis j'ai envoyé Yoki choisir. Elle est partie en éclairage. Putain. Je crois que c'est l'histoire de Michou qui est là-bas. Eh tu les as pas connus là ! Yuki elle est bien elle a dit bonjour à tout le monde. Vraiment elle est venue pour chaque personne. Mais wesh les gars attendez vous êtes vraiment venus là à un dimanche normal. C'est une dinguerie c'est trop gentil d'avoir fait le déplacement. Non mais c'est une dinguerie la tête de homme. Au début j'ai eu un bug je me disais mais c'est pas possible. Non Magla j'ai juré ils m'ont trop bien. Non mais c'est trop tard. Oh c'est bon là moi je suis encore dans le concept. Putain j'ai essayé là. Oui du coup c'est vraiment ta famille. Oui c'est vraiment ma famille. C'est trop gentil d'avoir fait le déplacement. Oui oui vous pouvez aller. Mais parce que si ça se trouve tu les as déjà vu en fait. C'est très froid. Ouais oui oui j'aurais cassé sinon. Je suis trop con pourquoi j'ai dit je reconnais que le mec cagoulé. Non en vrai Magla c'était mort t'aurais jamais. Non en fait à partir du moment où t'as dit Pierre et qu'il a dit Pierre après je me suis dit dans quel monde ils disent le même prénom et après toi t'étais trop sûre de toi et puis Yuki. Ouais Yuki non mais Yuki c'est vraiment. Yuki elle a tout niqué. Mais en fait c'est trop dur de trouver une version quand direct t'es là en fait. Par contre déjà avant quand t'as dit Pierre j'étais mort. Quand t'as dit oh Pierre qu'est-ce que tu veux. C'est pour que ça soit crédible. Mais en fait même moi ça m'a fait bugger parce que je me disais bah attends il parle vraiment à mon frère. Il va dire c'est ma famille en fait. Comme si c'était. Ouais ouais je suis il va dire. Il va dire c'est sa bif. Ouais non ça allait être cramé si je dis ça. Non mais ton histoire de c'est des gens qui veulent se battre avec moi. Genre j'ai mis du shit dans ses yeux en CE2. Putain en plus c'était une vraie anecdote que j'ai essayé de placer là. Attends du coup t'as vraiment eu un truc où t'as shité. D'un mec et tout. Putain mais je suis exterminé les gars mais. Bah bien les gars. Et la tête d'homme quand le rideau il s'est levé j'ai bugué. Mais c'est vrai que c'est incroyable parce que il a des frères de tout âge. Ouais de ouf. C'est trop stylé. On est une belle famille. Les gars en tout cas si on peut bien dire un truc c'est qu'Innock c'est le pire menteur que j'ai pu voir. De ouf. Je pense que t'es au niveau de Bilix. Mais gros je suis choqué pour moi. De base t'es trop fort. Mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte quand on regarde la vidéo. Il faut tout improviser d'un coup. Avoir une idée etc. Même dans ta vérité des fois t'es en mode j'y crois pas. Ouais. C'est super dur. Mais attends mais on fait quoi après là ? On fait un barbuck après il y a un bail. Ca va décaler chez moi après nickel. Bah écoutez si en plus. Bah tu m'as offert un beau dimanche. Avec grand plaisir écoute c'était le but. Les amis on va clore cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup d'être venu. Surtout. Merci Magla pour l'invitation. Merci. Merci Magla. Aux familles aussi qui ont récupéré les objets. A Elsa. A Mathieu. Et à Séphie. Séphie il a été vraiment méchant. La tête d'homme ça a été un bâtard. Vraiment. Il a pris que des trucs horribles. Horribles. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Tchao l'équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501